Merci beaucoup. Nous avons analysé les âges des personnes déplacées et nous avons constaté que les jeunes représentaient une part très élevée. Par exemple, en 2015, la moyenne de l'âge des personnes qui ont migré en Europe était de 27 ans. Avec le passage du temps, ces migrants vieillissent et ont des enfants, des petits-enfants. La façon dont les pays incluent ces enfants migrants a un effet sur l'économie et ceci a un effet sur l'avenir de ces personnes et l'avenir du pays d'accueil. C'est pourquoi, lors de la quatrième conférence des jeunes parlementaires qui a eu lieu en novembre au Canada, nous avons donné la priorité à l'inclusion des migrants et des réfugiés. Et nous avons constaté un paradoxe. Nous savons que le monde est lié plus que jamais, interconnecté. Pour nos organisations, ce n'est pas un phénomène nouveau. Mais c'est le monde dans lequel nous sommes nés. Dans une époque où le monde est rétréci, il y a des interrogations. Pourquoi est-ce que nous érigeons des murs ? Pourquoi est-ce que nous avons des prévisions de voyager ? Pourquoi on parle de plus en plus de xénophobie ? Ce sont des tendances qui sont vides de sens. En tant que voix des plus jeunes, nous déclarons qu'il faut se tourner vers l'avenir, travailler ensemble pour tirer le maximum des changements. La migration ne va pas cesser. Nous devons arrêter des régimes qui assurent une migration ordonnée et juste. La migration, ce n'est pas un problème, c'est une possibilité. Nous voulons souligner une série de mesures qui nous aideront à aller en ce sens. Nous devons appliquer les droits de l'homme. Toutes les personnes ont le droit d'avoir une famille, un foyer. Et la première mesure pour se fonder sur les droits de l'homme, c'est de ratifier les accords pertinents qui protègent les droits des migrants et des réfugiés. En tant que parlementaires, nous devons demander des comptes à nos gouvernements. Nous avons aussi besoin d'une politique assurant des améliorations. Il faut avoir certaines données. Il faut assurer chaque migrant, chaque réfugié a des particularités. Il faut aussi garantir que l'on assure des services à ces migrants, à ces réfugiés. Il faut assurer l'assainissement, la santé, l'éducation. Tout ceci est important pour tous. Il faut aussi adopter des lois et des politiques qui protègent les migrants et les réfugiés jeunes contre la discrimination et les abus. Ainsi, de la violence de genre et la violence sexuelle. Pendant la conférence des jeunes parlementaires, nous avons fait connaissance de dirigeants du Canada. Une question s'est posée. Comment voulons-nous que le monde soit dans cette génération ? C'est une interrogation à laquelle nous devons réfléchir. Et c'est pourquoi les jeunes ne veulent pas des murs, mais des possibilités, l'inclusion et l'intégration des peuples. Merci. Merci, Madame, de cette intervention. Au nom des jeunes, nous allons maintenant... Chers collègues, Passez à l'examen de l'ordre du jour. Comme vous le savez, le point 2 de l'ordre du jour, c'est l'examen des demandes d'inscription d'un point d'urgence à l'ordre du jour de l'Assemblée. J'aimerais rappeler à toutes les délégations que nous allons examiner le point 2 de l'ordre du jour, cet après-midi à 17h. Comme je l'ai dit, le point 3, c'est le débat général sur le thème renforcer le régime mondial applicable aux migrants et aux réfugiés. Nous avons besoin de solutions politiques fondées sur des données probantes. Avant de commencer, permettez-moi de faire quelques communications à propos de l'organisation de nos hauts travaux. Nous sommes l'UIP et nous sommes une organisation très politique. Nous avons des opinions bien arrêtées sur certaines questions et nous sommes ici pour une discussion franche entre parlementaires. Nous sommes des politiques et aucun sujet n'est tabou, quelle que soit sa complexité ou sa difficulté. Notre grande priorité, c'est d'être au service des citoyens, de renforcer la gouvernance et de protéger la dignité humaine et les droits fondamentaux de tous les individus. Nous devons donner l'exemple, néanmoins, et nous devons montrer du respect de la solidarité, en particulier lorsqu'il s'agit des personnes les plus vulnérables et les moins bien représentées. Tout ce que nous faisons est guidé par les valeurs fondamentales de l'égalité, de l'inclusion, du respect, de l'intégrité et de la solidarité. Lors de notre dernière assemblée à Saint-Pétatsbourg, hélas, dans quelques cas, il y a eu des discours qui allaient au-delà des limites de ces valeurs. Alors, je vous mets en garde, nous ne permettrons pas que ce genre d'incident se répète. Les statuts et les règles présentent des dispositions claires en ce qui concerne l'utilisation de termes injurieux. Tout terme injurieux utilisé par un intervenant ou une intervenante ne sera pas toléré. Quand je veux parler de termes injurieux, je veux parler de diffamation, d'intolérance, de racisme ou de xénophobie, ou de termes qui incitent à la haine et à la violence. Si un intervenant ne respecte pas ses normes, je lui retirerai son droit de parole. Et je demanderai que les termes soient biffés du procès verbal. Merci de votre coopération. Tout d'abord, comme d'habitude, nous allons commencer par une liste d'orateurs dans le débat général. Dans le segment pour les présidents de Parlement, nous sommes très flattés d'avoir la présence d'un grand nombre de délégations du monde entier à cette Assemblée. Nous avons plus de 65 intervenants inscrits. Et je crois que nous devons nous applaudir nous-mêmes de cela. En outre, en plus des 65 intervenants que nous avons, j'aimerais confirmer que la procédure est respectée et que l'ordre des interventions a été arrêté selon les règles traditionnelles, c'est-à-dire en tirant au sort. Et étant donné qu'il y a un nombre très élevé de participants, le comité directeur a décidé ce matin de réduire à 7 minutes le temps de parole pour chaque délégation. Observateurs permanents, les observateurs permanents auront 4 minutes maximum. Et j'aimerais demander à toutes les délégations d'en tenir compte lorsqu'elles élaboreront leur déclaration. Je me félicite qu'un grand nombre de présidents de Parlement soient venus ici à Genève. Notre comité directeur a été informé que le vice-président de la Fédération russe devra rentrer dans sa capitale ce soir pour urgence. avec votre indulgence, je ne propose qu'à 17h à la fin de la séance, avant le vote sur la question d'urgence, nous donnons la parole au vice-président du Parlement de Russie. Merci de votre souplesse et de votre compréhension. Je souhaite aussi vous informer qu'il y a beaucoup de délégations qui n'ont pas encore... qui ne se sont pas encore inscrites. La liste sera encore ouverte jusqu'à demain midi pour les inscriptions. Est-ce que vous approuvez cette décision ? Il en est ainsi décidé. J'aimerais rappeler aux délégations qu'elles ont le droit de nommer un vice-président et j'invite toutes les délégations qui ne l'ont pas encore fait à communiquer le nom de leur candidat au secrétariat de l'UIP. Je serai très heureux ces prochains jours de partager ma présidence avec certains de ses vice-présidents pendant le débat général. Enfin, mesdames, messieurs, je voudrais vous informer que pour faciliter les travaux de l'Assemblée, de chaque côté de cette tribune, il y a un appariteur qui transmettra les messages que vous avez à la présidente, au président ou au secrétariat. Vous avez maintenant sous les yeux la liste des intervenants enregistrés. Il y a un siège réservé ici devant à l'intervenant suivant. Et donc, j'invite les délégués à utiliser ce siège pendant notre débat lorsque le nom de l'orateur suivant est annoncé. Enfin, j'aimerais demander à toutes les délégations de respecter scrupuleusement le temps de parole pour que toutes les délégations enregistrées puissent le faire dans les temps prévus. Je donne maintenant la parole au président du Gabon qui sera suivi par le président du Parlement de Namibie. Gabon. Est-ce que le président du Parlement du Gabon est dans la salle ? Il arrive. Très bien. Merci beaucoup, monsieur. Je vois qu'il approche de la tribune. Puis, nous aurons le président du Parlement de la Namibie et ensuite la Jordanie dans cet ordre-là. Et ensuite, nous ferons notre pause déjeuner et nous reprendrons cet après-midi. Je vous communiquerai l'heure tout à l'heure. Merci beaucoup pour votre attention. Merci. 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 Motion d'ordre. Le Zimbabwe qui a une motion d'ordre. Oui, le Zimbabwe. Madame le Président. Oui, Monsieur le Président. Eh bien, j'aimerais solliciter votre indulgence car la salle est pratiquement vide. Peut-être pourrions-nous faire une pause déjeuner. Il est 13 heures. Monsieur le Président du Parlement du Zimbabwe, je comprends bien, mais le Président du Parlement du Gabon est là. Il est prêt à intervenir et nous avons pris nos dispositions pour conclure nos travaux à 13h15. Monsieur le Secrétaire Général, mes chers collègues parlementaires, mesdames et messieurs. La délégation de l'Assemblée nationale du Gabon que je conduis est heureuse de prendre part à la 138e Assemblée de l'Union interparlementaire qui a inscrit à l'ordre du jour de ses travaux le débat général autour du thème pour le moins sensible et intitulé « Renforcer le régime mondial applicable aux migrants et aux réfugiés, le besoin de solutions politiques fondées sur des données probantes ». Mesdames et messieurs, mes chers collègues, la migration demeure un sujet d'actualité qui constitue une forte préoccupation pour bon nombre de nos différents États et pour les parlementaires que nous sommes. Elle est liée au phénomène de la mobilité des populations à travers les frontières internationales qui est aussi vieille que la création des frontières elles-mêmes. Phénomène de masse, les flux migratoires ont pour origine la recherche par les migrants de meilleures conditions de vie. Les migrants fuient souvent la misère, les guerres civiles, les régimes répressifs ou l'intolérance religieuse. En effet, c'est l'espoir des mieux-être qui emmène les hommes à se déplacer. Malheureusement, en l'absence de possibilités de migration régulière, les migrants sont parfois contraints de recourir aux voies de migration irrégulières avec tout ce que cela comporte comme risque. La traversée de la Méditerranée, pour ne parler que d'elle, en offre aujourd'hui la triste illustration. Il est donc du devoir des responsables politiques de se saisir de cette question et de proposer des solutions appropriées pour éradiquer ce phénomène ou du moins l'atténuer. A cet égard, au-delà des instruments internationaux existants, la déclaration de New York constitue un début satisfaisant de réponse dans la mesure où elle se propose de combler une lacune persistante du système international de protection à travers l'instauration d'un authentique partage des responsabilités à l'égard des réfugiés. Elle ouvre la voie à l'adoption de deux nouveaux traités mondiaux sur les réfugiés et pour les migrations sûres, ordonnées et régulières. Mesdames et Messieurs, mes chers collègues, le Gabon, mon pays, est partie prenante à la presque totalité des instruments internationaux relatifs aux droits de l'homme, notamment la Convention de Genève de 1951 et son protocole additionnel de 1967 relatif au statut des réfugiés, mais aussi la Convention de l'organisation de l'unité africaine de 1969 régissant les aspects propres aux problèmes des réfugiés en Afrique. De même, le Gabon a adopté une législation spécifique à l'asile consacrée par la loi 05-98 du 5 mars 1998 portant protection des réfugiés en République gabonaise afin de donner effet dans l'ordre juridique interne aux instruments internationaux. Ainsi, depuis plusieurs années et en étroite collaboration avec ses différents partenaires, les autorités gabonaises œuvrent en vue de promouvoir l'inclusion et l'intégration sociale des migrants. Mesdames et Messieurs, mes chers collègues, les plus hautes autorités du Gabon ont compris que si les migrants n'avaient pas accès à certains droits essentiels pour tout homme, leur possibilité de profiter de la migration s'en trouverait compromise, tout comme le serait aussi la possible contribution au développement du pays et à leur propre bien-être économique et social. En effet, pour le président de la République gabonaise, Ali Bongo Ondimba, il nous faut, au travers des Nations unies, faciliter la mise en place d'un système humanitaire inclusif, transparent et durable qui garantisse une protection et une assistance optimale aux populations en situation de crise. Un système humanitaire plus équitable qui non seulement tiendra compte des préoccupations de l'Afrique, mais rétablira en outre le respect des principes qui définissent notre humanité. C'est ainsi que, pour apporter aux réfugiés une protection et une assistance en phase avec les principes de la communauté internationale, le Gabon a créé une commission nationale pour les réfugiés et ses différents organes ont été mis en place. Cette commission assiste le gouvernement en matière d'accueil et dans la gestion des réfugiés. Lors de la célébration de la Journée internationale du réfugié, le 20 juin 2010, le Gabon a axé son attention sur le retour dans leur pays des réfugiés congolais. Cela suite à la stabilité retrouvée au Congo, un pays voisin frère. Il s'agissait d'un rapatriement volontaire qui avait donné lieu à des mesures d'encadrement convenues d'accord parti. En outre, pour ceux des réfugiés qui entendaient demeurer au Gabon, il avait été convenu d'une stratégie permettant de poursuivre la normalisation du statut des réfugiés congolais ayant leur dossier en cours d'examen à la Direction générale de la documentation et de l'immigration. Cette stratégie intégrait aussi bien les aspects diplomatiques que ceux liés au respect des droits fondamentaux de l'homme ainsi que la dignité humaine en conformité avec les engagements internationaux du Gabon et des dispositions légales en vigueur. Mesdames et Messieurs, mes chers collègues, depuis plusieurs décennies, le Gabon est la destination finale de certains enfants promis à des exploitations domestiques et économiques. La loi 9-barre 2004, relative à la prévention et à la lutte contre le trafic des enfants en République gabonaise, vise mieux à garantir la protection de tous les enfants gabonais ou expatriés présents sur le territoire national. Elle prévoit des mesures de prévention, notamment des campagnes de sensibilisation, un suivi médico-psychologique des victimes et la création des centres d'accueil. Mesdames et Messieurs, mes chers collègues, le Gabon restera attaché à ses engagements internationaux et continuera d'oeuvrer aux côtés de la communauté internationale pour la recherche des solutions durables aux problèmes des réfugiés et des migrants. Ensemble, nous devons fédérer nos énergies afin d'aider ces derniers soit à rentrer chez eux, si les circonstances le permettent, soit à s'intégrer dans leur pays d'accueil ou alors à se réinstaller dans un pays tiers comme le fait le Haut-Commissariat aux réfugiés. Mais au-delà de ce qui paraît le relevé de solutions palliatives, il me semble que l'on devrait bien plus mettre l'accent sur les origines véritables du mal. Le phénomène des migrants et des réfugiés est suscité par le non-développement et son corollaire qu'est la pauvreté. Il faut donc à l'UIP poursuivre son action en faveur du développement des pays du Sud et œuvrer encore plus au renforcement de la démocratie. Je vous remercie. Merci beaucoup, monsieur. A présent, je donne la parole au président du Parlement de la Namibie qui sera suivi du président du Parlement de la Jordanie et ensuite, nous conclurons nos travaux. Merci beaucoup, madame le président, madame Margaret Mensah-Williams, mesdames et messieurs les présidents de Parlement, mesdames et messieurs les parlementaires, mesdames et messieurs, je suis très heureux d'être à vos côtés aujourd'hui à l'occasion de cette 138e Assemblée de l'Union interparlementaire dont le thème « La pérennisation de la paix pour parvenir au développement durable » me paraît très bien choisi. J'aimerais, pour commencer, féliciter la présidente de l'UIP qui a été élue en octobre 2017 et je félicite la nouvelle présidente à l'occasion de sa prise de fonction. J'aimerais également saisir cette occasion pour remercier le secrétariat de l'UIP qui a récemment permis au Parlement de la Namibie d'accueillir un séminaire important sur l'évaluation du degré de sensibilité au genre du Parlement de notre pays. Et, à cet égard, j'aimerais remercier l'UIP d'avoir permis à l'ancienne présidente du Parlement australien de faciliter les travaux à l'occasion de ce séminaire. Je crois que le rapport suite à cette réunion importante sera communiqué à d'autres parlements. Concernant le thème général de l'Assemblée et le thème du débat général, je dirais que pour nous qui avons participé à des luttes de libération dans nos différents pays, nous pouvons dire que nous avons vu de première main ce qu'un conflit peut causer pour une nation, que ce soit pour le peuple ou pour les biens matériels. Et nous voyons aujourd'hui dans le monde que des poches de conflits subsistent dans différentes régions du monde avec des souffrances inutiles pour bien des personnes. Et ces circonstances nous amènent à parler de migration car ces conflits entraînent des migrations et il s'agit là d'un des défis dont nous avons choisi de parler lors de cette Assemblée. C'est dans ce contexte qu'en Namibie nous accordons une importance toute particulière à la paix et à la stabilité. Notre constitution nationale a été rédigée de façon à faire en sorte que la paix et la stabilité soient préservées dans notre pays. Dans notre constitution nous insistons sur l'égalité de tous sur le renforcement des institutions qui favorisent le respect des droits de l'homme et de l'état de droit et également le développement durable qui permettra à tous les citoyens de bénéficier d'un traitement équitable. Le thème de notre débat nous rappelle donc si besoin en était que nos sociétés doivent oeuvrer en faveur de la réalisation d'une paix durable ce qui créera des conditions favorables pour promouvoir le développement durable. Mesdames et Messieurs lorsque l'on examine le thème du débat général je cite renforcer le régime mondial applicable aux migrants et aux réfugiés le besoin de solutions politiques fondées sur des données probantes on peut dire qu'il s'agit là d'un thème très vaste et complexe pour tous les gouvernements et parlements de la planète. Nous avons des personnes qui doivent quitter leur pays pour des circonstances échappant à leur contrôle pour préserver leur sécurité personnelle ou pour des raisons socio-économiques mais d'autre part il existe également des mouvements criminels qui tentent de s'adonner à la traite des personnes au terrorisme et à d'autres crimes et il y a parfois une ligne de démarcation ténue entre les migrants qui doivent être protégés et ceux qui ont besoin de trouver refuge et j'aimerais inciter le secrétariat de l'UIP et les parlements membres de l'UIP à veiller à ce que nous examinions toutes les facettes de cette problématique migratoire et intéressant les réfugiés. La note de synthèse et les conclusions de cette discussion sur ce thème devraient être entérinées par nos différents parlements. Pour conclure, j'aimerais saisir cette occasion pour m'exprimer sur les propositions d'amendements au statut de l'UIP. Il est effectivement essentiel de faire le point et de voir comment notre organisation fonctionne pour faire en sorte de disposer d'une institution dynamique résiliente qui soit capable de répondre aux défis du moment. Mais ces amendements doivent être examinés attentivement pour bien mesurer les incidences financières et stratégiques de certains des changements qui sont proposés. Nous sommes très heureux de constater qu'il existe un accord quant à la recherche d'un délai raisonnable pour présenter ces amendements pour éviter tout travail dans la précipitation. Nous nous félicitons d'apprendre cela car cela sera certainement de nature à renforcer la confiance vis-à-vis de ce processus. sur ce, madame, je vous remercie. Merci beaucoup au président du Parlement de la Namibie. Merci d'avoir respecté le temps imparti. Et à présent, je donne la parole au président du Parlement de Jordanie. Vous serez notre dernier intervenant avant la pause déjeuner. Au nom de Dieu clément et miséricordieux, que la paix soit sur le prophète arabe Hashemite, Madame la Présidente, mesdames et messieurs, chefs des délégations, mesdames et messieurs, je viens d'un pays qui a toujours été connu par le monde entier comme un pays épris d'amour, de paix et de modération, d'un pays qui a souffert dans ses frontières du feu, du terrorisme et des combats. Je viens de Jordanie, la terre, les citoyens et l'histoire nous étaient moins en dépit des ressources économiques limitées que nous étions une terre de refuge à ceux qui ont été obligés de quitter leur pays et nous avons partagé notre nourriture avec eux. Nous étions dans un environnement incandescent, une oasis de paix et de stabilité et bien sûr toutes les forces éprises de paix et de lutte contre le terrorisme sont venues chez nous. Nous venons d'un pays qui aurait dû écouter la communauté internationale. La communauté internationale aurait dû écouter nos appels et sinon le Moyen-Orient n'aurait pas connu ces guerres. Les peuples continuent de souffrir de pauvreté, de faim, de privation et de migration et de déplacement de population. Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs, nous sommes très attachés à toutes les valeurs morales sur lesquelles s'est fondé le royaume hachimite de Jordanie. Nous avons toujours respecté la souveraineté des États ainsi que le respect des résolutions de la légitimité internationale et bien sûr nous constatons qu'il existe donc deux poids deux mesures sur le plan international car nous ignorons le terrorisme d'État d'une part et nous punissons sévèrement d'autre part et bien sûr nous sommes témoins de cette politique de deux poids deux mesures et j'ai avec moi des dizaines de lois racistes qui ont été adoptées par le Knesset israélien et qui sont toutes des exemples d'intimidation et de terrorisme et bien sûr en Palestine nous assistons à la réquisition de territoire des fermes qui sont rasées des enfants qui sont tués des femmes arrêtées des vieillards qui sont tués ainsi que des lieux saints qui sont profanés dans une terre qui est une des terres des trois religions révélées où se croisent les minarets et les crucifix et qui luttent ensemble l'État occupant et bien sûr un État qui n'accepte pas l'autre la Palestine est toujours sous le joug de l'occupation israélienne et qui donc s'adresse à un monde qui est un monde sans conscience et en dépit du refus international du transfert de l'ambassade américaine à El Khos. Nous constatons que c'est la loi du plus fort qui s'impose et bien sûr nous assistons à des menaces d'arrêter l'aide fournie à l'UNROI qui est l'agence d'assistance aux réfugiés palestiniens et bien sûr la communauté internationale subit un test quant à sa conscience et à son humanité et bien sûr en Jordanie nous sommes très liés à la cause palestinienne nous avons un même destin et des intérêts communs qui sont liés à la solution définitive et donc le droit au retour et à la compensation et bien sûr nous avons opté pour la paix et non pas de façon arbitraire mais en nous basant sur l'avenir sur un avenir rayonnant pour les générations à venir dans la région cependant cela n'a pas été respecté par l'autre parti mesdames et messieurs je suis venue d'un pays qui est également voisin de la Syrie qui a été brûlée au feu des combats et des conflits internationaux un pays qui a été démembré un pays exsangue alors qu'en Jordanie nous avions élevé la voix en disant qu'il n'existe d'autres solutions à la crise en Syrie que par le dialogue et sa majesté le roi Abdallah II a lancé des appels à toutes les forces en présence afin de délaisser les solutions militaires qui n'apportent que plus de destructions bien sûr l'histoire retiendra le commerce qui est fait par du sang du peuple syrien en Jordanie l'histoire nous reconnaîtra en dépit de toutes les promesses des accusations nous n'avons ni vendu ni acheté le sang de nos frères syriens et nous ajoutons à cela que nous avons accueilli 1 300 000 frères syriens qui se sont réfugiés chez nous et ceci constitue à peu près un cinquième de la population de la Jordanie et vous pouvez imaginer aisément que l'effet de tout cela sur nos ressources notre économie notre armée qui a toujours veillé pendant les 7 ans de la crise syrienne afin de défendre nos pays contre l'infiltration et afin de défendre la Syrie qui a connu dans certaines de ses parties les exactions des milices qui sont dirigées par l'extérieur en parlant de la crise syrienne bien sûr nous aspirons à la reprise du dialogue entre les partis au conflit en Syrie à reprendre les négociations de Genève et d'Assetana et bien sûr la poursuite des combats dans la région de Ruta et d'autres régions va bien sûr nous faire revenir au point de départ si cela se poursuit et en Orient bien sûr nous avons toujours fourni l'aide à l'Irak qui est déchiré par la guerre qui a été anéantie dans son histoire et sa civilisation par l'obscurantisme et le terrorisme mais nos frères irakiens se sont débarrassés récemment de Daesh et bien sûr de façon victorieuse nous espérons que les territoires seront réunifiés loin de toute ingérence dans leurs affaires intérieures la guerre contre le terrorisme nécessite plus de coopération de coordination au niveau international et de manière permanente ceci n'est pas une guerre contre certains hors la loi cependant une guerre intellectuelle et culturelle qui demande des stratégies et des programmes à long terme qui permettent de combattre l'obscurantisme et bien sûr cet obscurantisme qui parle au nom de l'islam alors que l'islam est une religion qui nous a appris la tolérance le respect de l'autre et de toute l'humanité ainsi que la modération je vous remercie de votre attention merci beaucoup monsieur le président du parlement de la jordanie et merci beaucoup d'avoir respecté le temps imparti nous allons maintenant terminer nos travaux et notre débat reprendra à 14h45 et à 17h comme indiqué précédemment nous traiterons de notre deuxième point de l'ordre du jour examen de demande d'inscription d'un point d'urgence à l'ordre du jour de l'assemblée cet après-midi le premier orateur à 14h45 sera le président du parlement algérien et ensuite nous aurons la géorgie avant de conclure nos travaux je donne la parole au secrétariat pour une annonce merci madame le président nous avons l'obligation d'annoncer le quorum de l'assemblée lorsque l'assemblée a commencé à 11h le nombre de délégations présentes dans la salle était de 116 délégations donc le quorum est de 59 délégations d'autre part une annonce d'ordre pratique si quelqu'un a perdu quelque chose de son porte-monnaie veuillez nous le faire savoir et nous pourrons vous aider merci au secrétariat et merci à tous pour votre coopération je vous souhaite un bon appétit et désolé d'avoir dépassé le temps prévu la séance est levée